bonjour on va coder notre première application alors j'ai par choix j'ai pris un site internet il n'y a pas d'installation c'est tout en ligne ça ne massacrera pas vos ordinateurs il n'y a rien installé et c'est plus facile on fera peut-être d'autres tutos avec des solutions plus complexes mais pour l'instant pour débuter je trouve ça parfait alors la première chose à faire c'est d'aller sur studio.code.org voilà vous laissez tomber course il va vous envoyer ici et ce bien sûr comme tous ces sites on va se connecter voilà connexion alors on peut utiliser un compte google ou rentrer sur sa boîte mail il n'y a pas de problème je prends mon site je prends mon adresse je me logue et voilà je suis arrivé sur mon tableau de bord alors je suis logué ici les applications sont tout en bas tous les projets sont ici en une quarantaine je peux vous les détailler par contre on va créer un nouveau projet alors vous avez vu c'est pour les enfants aussi nous ce qui nous intéresse c'est le labo des applis qui est ici ici et on va retrouver l'interface de programmation pour toutes nos applis voilà alors qu'est ce qu'il y a de spécial ce qui est super c'est qu'on a un volet de prévisualisation de l'application qui est ici et puis on va rentrer le code c'est d'ici tous les blocs alors c'est du codage par bloc le codage par bloc si vous avez l'habitude avec scratch des choses comme ça c'est du langage simplifié vous verrez on passera un moment on peut sortir le vrai code qui est ici bon ce qui nous intéresse ici c'est qu'on a plusieurs façons de travailler sur l'espace ici donc soit on travaille avec le code soit on travaille à la conception toutes les applications il ya une mise en page et la mise en page de nos objets sont ici l'interaction des objets entre eux se fera avec le code je vous déconseille de travailler avec les bases de données elles sont uniques sur chaque application donc on va laisser tomber les datas pour l'instant au moins vous sachiez vraiment quoi faire avec c'est compliqué alors on va déjà mettre les choses alors on va faire simple la première chose qu'on va mettre vous avez vu il ya plein de choses différentes remettre des boutons et texte des radios des images de radio des sliders glisseurs voilà des listes déroulantes plein de choses les objets alors ce qui est super simple c'est qu'on a juste à la glisser ici je pose où je veux dans l'application et j'ai mon bouton si je fais démarrer ici voilà j'ai mon bouton qui réagit mais bon il réagit sur le rien pour l'instant ce qu'on lui a rien dit de faire donc j'ai mon bouton et peut toi que j'ai mon bouton ici je vais lui donner un nom on va lui dire que c'est le bouton plus un pour faire ça alors après on peut faire des tas de choses sur ce bouton on peut changer son texte comme c'est un bouton plus texte plus on peut changer la couleur du texte on peut changer la couleur alors on va dire que comme c'est un bouton plus c'est très bien c'est dur et on sait voilà et puis on peut jouer sur sa taille on va dire 50 et 50 50 et 50 50 de hauteur 50 de largeur sa position de vue si je bouge le bouton dans la position bouge je peux placer exactement où je veux là je suis à 45 ans x et 45 les police la taille de la police l'alignement dans le bouton à gauche à droite et mettre une image éventuellement dans le bouton on a une bordure autour du bouton donc nous on en veut pour ça m'intéresse pas et puis le radius du bouton c'est l'arrondi des coins alors plus je monte le radius plus ça fait dans un coin si je passe le plus de la moitié j'obtiens un cercle voilà j'ai mon bouton mon bouton plus qui est prêt à fonctionner le voilà je vais refaire exactement le même bouton alors je pourrais refaire j'avais mon bouton et je recommence tout on peut gagner un peu plus de temps et au passage vous avez vu comment on élimine un bouton si j'avais un objet que je veux faire disparaître je repose ici disparaît la deuxième façon de le faire disparaître ici c'est en haut à droite ici voilà donc j'ai mon bouton ici et ben je peux le dupliquer ça me fera gagner un temps fou j'ai exactement même bouton ici le texte qui va s'appeler moins et puis on va l'appeler moins 1 c'est son nom on verra pourquoi il faut les nommer c'est important c'est pour savoir bon alors je m'aperçois qu'il est limite du bouton de 60 c'est pas un problème voilà 60 60 on va faire ça en vitesse donc ça soit à peu près tout bon voilà ok donc c'est un bouton voilà on l'échangé un petit peu sa couleur pour bien comprendre voilà qu'est ce qu'ils vont faire ces deux boutons et ben ils vont changer un chiffre quand je vais cliquer le premier truc qu'on veut c'est monter des scores on va on va prendre une autre de texte cette fois ci et on va lui mettre 0 et on va l'appeler score alors c'est quoi lisez l'idée je le grandis un peu voilà je prends la place j'aime à peu près dans la ligne l'idée un peu c'est que chaque fois qu'on va appuyer ici sur ce bouton là le score va monter il va descendre c'est tout bête notre projet notre décharge est prêt alors du code alors on va faire interagir donc il faut créer une relation entre ce bouton là et le score qui est ici chaque fois que je vais cliquer ici il faut que le code monte donc plein de choses à faire ici on peut contrôler tous les éléments qu'on met en place ça c'est pour le contrôle des bases de données ça c'est des formules conditionnelles où la gestion des timers des variables on en parlera beaucoup plus tard on va pas se compliquer la vie le canvas c'est pour dessiner la tortue on s'en fiche c'est pour les enfants les fonctions de maths principales plus moins et égale etc pour moi elles sont un petit peu différentes voilà un rapport d'égalité c'est deux plus très égales inférieures ou égales les li ou voilà et puis les arrondis les valeurs absolues etc etc et puis une conférence tout de suite c'est la fonction ce qui est un mini programme qu'on va appeler pour éviter de le répéter 50 millions de fois 50 millions de fois la même chose à faire on met ça dans un petit coin et on appelle juste le pro le mini programme donc allez on va faire ça bon le le plus important c'est bien sûr un rapport d'événement dire que chaque fois que je veux faire quelque chose il faut qu'ils se produisent quelque chose alors son idée c'est son identifiant on va demander qu'à l'événement quel objet au score plus 1 chaque fois que je vais donc cliquer sur l'élément plus 1 qu'est ce qui va se passer vous avez vu au passage on peut une liste déroulante chaque fois que je passe la souris dessus qu'elle semble la valeur change etc il peut se passer d'autres choses donc ici on va s'intéresser simplement au clic du bouton voilà donc qu'est ce qui se passe et bien il faut qu'on mette il faut qu'on mette cette valeur là au changement donc on va changer le nombre donc on va mettre à jour le nombre et on va le mettre à jour le nom qui est ici donc son identifiant c'est score 1 alors là si je clique ça veut dire que chaque fois que je vais cliquer le score 1 passera à 0 mais c'est pas ce qui nous intéresse on voudrait que ça monte à chaque fois on va prendre c'est une formule on va rajouter 1 à chaque fois donc on va prendre l'ancien score et on l'ancien score je prends l'ancien score et je rajoute 1 on va l'essayer tout de suite on démarre ici chaque fois que je vais cliquer le score va s'incrémenter de 1 à chaque fois que j'appuie sur le bouton plus 1 le score prend l'ancien score et lui rajoute 1 voilà nos deux nos deux éléments interagissent alors si vous avez compris le bouton moins on va demander de descendre les scores donc normalement ça serait très facile le bouton moins on lui demande donc sur l'événement du bouton moins 1 comme lorsqu'on va cliquer on va lui demander de mettre à jour le nombre score 1 et au lieu d'ajouter et bien on va retrancher on va prendre l'ancien score on va prendre l'ancien score de score 1 et on va aller demander d'en revient si je démarre maintenant j'ai un compteur qui fait du plus quand j'appuie sur plus et du moins quand j'appuie du moins alors si je continue à appuyer du moins je vais passer en négatif et moi je veux pas ça je veux que ça s'arrête à zéro alors qu'est ce qui va comment nous donner l'information pour lui dire de s'arrêter de compter à zéro alors ici on va faire du contrôle et on va lui mettre des cours formules conditionnelles donc les formules conditionnelles ça va être facile dans tous les autres cas on va faire ce qu'on a dit en tant que voilà on va enlever un mais il ya un cas particulier ici qu'on a réglé si ce nombre là est égal à zéro on va lui dire d'afficher tout le temps zéro donc je reviens ici et je vais lui dire dans la maths si dans les formules mathématiques si le score 1 est égal à zéro si le score 1 je prends le numéro ici si le score 1 est égal à 0 et bien au lieu de retrancher qu'est-ce qu'on veut dire on veut dire d'afficher un mais on va lui dire d'afficher un mais on va lui dire d'afficher 1 pas du texte voilà on va prendre le nombre ici et on va lui dire de mettre le score à zéro donc ça veut dire quoi chaque fois que je vais cliquer il va vérifier d'abord la première si le nombre score 1 est égal à zéro et bien on met le score à zéro sinon dans tous les autres cas on enlève un donc concrètement quand je vais démarrer je vais monter mon score là je suis dans le premier là quand j'appuie sur moins il va comme mon score qui est ici n'est pas égal à zéro il va passer la deuxième opportunité deuxième solution donc passer ici sur le moins 1 si je continue là c'est toujours quoi il y a à zéro là cette fois ci ça va être égal à zéro donc comme ça va être égal à zéro si j'appuie encore sur moins et bien il va rester à zéro voilà voilà donc on a bien un compteur qui monte qui descend et qui s'arrête si je descends à zéro je peux pas me retrouver avec des nombres négatifs bon allez on va mettre en route maintenant deux compteurs alors on va repasser dans la conception je vais reprendre mes compteurs je vais les dupliquer on va dire que ça c'est plutôt des actions négatives on va les dupliquer j'aligne à peu près on fait à l'arrache pour regarder exactement les positions ici si on veut que ça soit super bien aligné mais ça ne vous intéresse pas pour moi ça donc là je fais un deuxième compteur c'est sympa tout ça je vais les nommer alors là on va l'appeler plus 2 celui là on va l'appeler moins 2 et celui là on va l'appeler score 2 toc on est tout bon alors celui là alors si je démarre là j'ai toujours les deux premiers qui ont les commandements ici mais il se passe rien du tout sur ceux là puisque plus 1 plus 2 et moins 2 plus score 2 sont pas encore connus donc alors je pourrais tout refaire reprendre l'événement ici remettre etc mais ça prend des heures donc je vais essayer de gagner un petit peu de temps donc là je vais passer en mode texte alors c'est ça qui est génial ici c'est qu'on a des blocs ici mais je peux passer en mode texte alors là vous avez le code alors c'est pas tout à fait le vrai code en javascript c'est une version simplifiée mais voilà ça vous donne un peu l'idée de ce que ressemblait si vous le tapiez entièrement à la main vous pouvez le taper à la main il le comprendra aussi et vous aurez le récord donc toute cette partie là on va pas s'embêter puisque c'est du texte un petit ctrl C hop il va se mettre ici ctrl V et j'ai récupéré alors c'est là où ça devient génial c'est quand je réaffiche les blocs ici toc ils sont déjà créés donc ici et bien ils vont par contre il faut que je change tous les noms parce que si j'appuie ici là il va me changer le score qui est ici donc et bien c'est pas le bouton plus 1 c'est le bouton plus 2 qui va jouer sur le score 2 voilà on va rajouter 2 au score 2 au bouton moins 2 on va si le score est égal le score 2 est égal à 0 on va laisser le score 2 à 0 et le score 2 sinon dans la deuxième solution le score 2 on va le descendre voilà voilà allez c'est parti on démarre on a bien deux compteurs indépendants ceux-là montrent les scores du premier et ceux-là montrent les scores du deuxième et ça s'arrête bien à 0 puisqu'on a deux fois la même chose bon pour que ça soit parlant et que ça soit plus intéressant on va prendre un exemple d'EPS on va mettre un petit texte ici on va dire que ça je sais pas c'est dit passe reçu reçu et donné donc c'est quelque chose de bien voilà on va le cliquer et ça on va dire que c'est dit passe reçu et perdu on va dire que c'est un truc sur la conservation de balle une action plutôt positive sur la conservation il y en a un peu moins et quand je reçois pas de balle c'est encore moins bien on pourrait éventuellement on n'a pas de compteur quand on ne reçoit pas de balle mais ça pourrait être intéressant bon comme ça c'est négatif alors c'est plutôt de l'ergonomie comme je suis ici on va coller du rouge hein on avait dit un rouge foncé et ici un rouge plus clair pour garder un peu le code après l'ergonomie c'est important mais bon ça fait pas tout ok si je veux je mets le texte aussi en vert avec le texte en rouge ok et voilà donc je compte mes passes reçues données voilà mes passes reçues est perdu je me suis trompé je peux enlever une et je repars voilà toc allez je reviens au code moi ce que je voudrais ici là c'est le total des deux le total des deux scores ça me donnera mon volume de jeu en fait ça va me répondre à la question combien de fois je reçois des balles je sais pas encore ce que j'en fais mais je reçois des balles donc ici dans la conception je vais mettre un chiffre je vais tenir à ce que j'ai dit je duplique et ici on va faire le total total score je le nomme à chaque fois sinon après je suis perdu il me met des noms score 1, score 2, score 3 il va y avoir 50 millions de trucs après on est perdu allez ce code qu'est ce qu'il se passe en fait chaque fois que je vais appuyer sur un des quatre boutons il va se passer quelque chose ici soit ça va monter soit ça va descendre voilà donc qu'est ce qui m'intéresse c'est d'avoir ici là je vais il faut que ce bouton là ce nombre là à chaque fois que je clique ici il se passe aussi quelque chose d'accord donc ici le score total le total score il est égal à quoi ? il est égal à cette valeur là plus cette valeur là donc le en maths on va mettre une addition tout bêtement et puis on va lui dire d'aller chercher les deux scores je vais donc prendre le score 1 et puis je vais prendre le score 2 le voilà donc chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton là il va me rajouter 1 et en plus il va changer le score qui est ici voilà si je déclenche maintenant si j'appuie ici voilà il va me déclencher les deux en fait quand j'appuie ici il rajoute 1 et ensuite il ajoute 5 à 0 pour avoir 5 ici mais mes autres boutons ils fonctionnent toujours pas le score qui est ici il est toujours de 2 là mais il m'a pas donné le total des scores à 2 alors regardez bien si j'appuie ici hop il remet il remet le bon score mais je voudrais une interaction avec les 4 boutons chaque fois qu'il se passe quelque chose sur les 4 boutons ce score là va changer alors je pourrais m'amuser à écrire ça à chaque fois sur toutes les lignes ici de mettre le nombre voilà de répéter ça à longueur de temps mais on va essayer de simplifier c'est là où interviennent les fonctions on va faire un mini programme qui rappelle tout le temps cette ligne de programme donc la fonction on va la créer ici dans les fonctions on va prendre une fonction voilà on va y arriver et je la mets en dessous cette fonction on va l'appeler calcul et on va pouvoir mettre dedans tous nos calculs donc la fonction la fonction de calcul elle vient venir ici c'est ma première c'est mon premier calcul que je vais faire à chaque fois par contre cette fonction il faut l'appeler à chaque fois donc la fonction calcul parce qu'on va lui demander de calculer plein de choses après vous doutez bien mais voilà donc la fonction il faut la nommer on peut créer plein de fonctions la fonction calcul on va la mettre à la fin de chaque clic de bouton voilà je vais en oublier quelque part on va y arriver on va y retrouver voilà et la fonction calcul elle est là voilà j'ai 4 boutons donc je vais demander à chaque fois que je calcule sur un bouton vous allez chercher cette fonction en gros il va cliquer sur la plus 1 et faire le calcul donc venir lire cette ligne là et continuer si j'appuie sur le moins il fait tout son string comme d'habitude et derrière la fonction calcul la fonction calcul sur le deuxième bouton ici la fonction calcul sur le moins ici regardez maintenant c'est magique si j'appuie ici il va compter et il va additionner si j'appuie ici il va soustraire ici voilà donc là on a le volume de jeu on va arrêter aujourd'hui c'est déjà pas mal on fera un pourcentage on fera les remises à zéro dans une deuxième vidéo on a plein de choses à faire encore ah oui vous voulez quand même voir si elle fonctionne donc on va déjà la renommer on va l'appeler essai essai compteur voilà je sauvegarde hop ici alors là vous allez dire c'est sympa mais s'il faut se loguer sur google plus machin c'est compliqué un peu c'est un petit peu comme dans la plupart des logiciels on peut le partager alors quand on le partage ici là voilà on copie le lien et on peut avoir accès qu'à la fonction ici si je publie ici voilà tout le monde peut le lire il suffit d'avoir le lien on va le publier quand même voilà donc là le lien il est ici je le copie ctrl toc et si j'ouvre un deuxième onglet maintenant et que je colle ce lien alors c'est un peu un lien à rallonge on verra comment on peut les simplifier et que je le mets en route il va aller me chercher l'application c'est ce que on fait voilà donc hop j'ai mon application et toutes les personnes qui vont se connecte sur cette adresse là pourront utiliser l'application ok voilà et bien à bientôt pour la deuxième merci 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 merci